bienvenue pour cette histoire du soir installez vous confortablement et fermez les yeux vous pouvez vous laisser aller et profiter de l'instant si vous ne terminez pas cette histoire ce n'est pas grave c'est peut-être même bon signe le signe que vous avez plongé dans un sommeil profond et réparateur alors prenez une profonde inspiration et expirez calmement et c'est ainsi que notre histoire commence la maison sur la falaise c'est un petit village en bord de mer sur la côte d'une île écossaise toute l'année le vent souffle et les vagues battent les rochers une atmosphère de sel et de pluie froide empêche les arbres de pousser à leur place des ruines mystérieuses et des épaves de navires longent le littoral c'est là que vit une femme âgée aux longs cheveux d'argent elle a vécu là toute sa vie elle n'a jamais rien connu d'autre depuis toujours elle a vécu du travail de la terre de ce que pêchait son mari en mer et de ce qu'elle cueillait dans les landes de bruyère parfois elle s'assied sur le banc de pierre blanche devant sa petite maison sur la falaise de là elle peut voir tout le paysage marin qui s'étend à perte de vue le miroir immense de la mer qui reflète les astres aussi loin que les yeux puissent le voir la fuite des nuages emportés par la brise marine et les mille formes qu'ils peuvent prendre la caresse des herbes folles qui s'accrochent à la face des rochers le chemin qui mène au petit village de pêcheurs est un peu plus loin sur la côte là où les falaises redescendent vers la mer où le port bourdonne d'activités jour et nuit autrefois elle descendait au village pour se mêler à ses voisins écouter les dernières rumeurs et surtout danser c'est là qu'elle a rencontré son mari c'est là qu'elle a vu ses enfants trouver les élus de leur coeur elle en garde de bons souvenirs mais ces dernières années elle n'y est plus retourné elle le sait ce qu'on dit là bas les gens du village ont toujours été très superstitieux quand elle était jeune elle trouvait cela amusant elle aimait surtout les histoires de kelpie on disait que les marins étaient parfois piégés par ce peuple d'elfes aquatiques on disait que l'écume sur les crêtes des vagues était la chevelure des kelpie mais depuis qu'elle vit sur la falaise elle n'en a jamais vu c'est elle désormais qui est la cible des racontards son mari a disparu en mer ses enfants sont partis à l'aventure et ne donne plus de nouvelles et sa petite maison sur la falaise est usée par le vent salé plus les années passent plus elle menace de basculer dans la mer les villageois racontent que cette vieille femme porte malheur il la traite de sorcière et lui tourne le dos elle elle ne s'en formalise pas de toute façon elle se sent trop vieille pour faire la route jusqu'au village pour boire et pour danser la musique trop forte lui ferait mal à la tête le spectacle des jeunes amoureux la rendre et mélancolique elle préfère rester chez elle seule et tranquille son vieux cheval est devenu son seul compagnon loin au dessous la rumeur des vagues contre la falaise est la seule musique dont elle est besoin parfois la vieille femme se promène sur la lande et ramasse les oeufs des oiseaux de mer elle cueille les plantes et les fleurs dont elle en fait des tisanes et des remèdes elle connaît les baies et les mûres qu'elle peut consommer à chaque saison se nourrit de soupe d'herbe sauvage qu'elle sale avec le gros sel glané sur les rochers un jour lors d'une telle promenade alors qu'elle remplissait sa besace elle entend un pas s'approcher derrière elle en se relevant elle sent son coeur sans pire d'espoir contre toute raison elle espère que ce sera son mari ou l'un de ses enfants ou même l'un des villageois qui reviendrait la voir mais quand elle se retourne elle aperçoit d'abord d'un coin de l'oeil une haute silhouette altière et sombre enveloppé d'une longue crinière de lune elle a le coeur qui bat la brume lui joue des tours tout d'abord ce qui lui revient en tête c'est ce que racontait les villageois cette légende autour des quels pis mais en regardant mieux elle s'aperçoit que c'est son vieux cheval qui la suivi elle sourit et elle s'approche de l'animal qui lui tend son museau soyeux en le caressant elle se sent réconforté ce n'est pas un miracle ce n'est pas un monstre c'est simplement son vieux compagnon qui s'inquiétait de ne pas la voir rentrer à la maison elle lui brosse doucement la crinière en s'appuyant contre son flanc et elle sent la chaleur de l'animal se communiquer à ses mains elle dit à voix basse j'ai bien de la chance de t'avoir même ma petite maison est nue et vide plus de souvenirs plus de confort plus de rire plus de jeu rien que des courants d'air et ceux celles qui usent les murs un jour nous allons tomber à la mer toi et moi le cheval fait un mouvement de la tête comme pour dire oui la vieille dame éclate de rire on croirait presque qu'il va lui parler mais alors elle entend une voix portée par le vent une douce voix grave qui semble venir du cheval attends et tu verras dans sa surprise elle écarquille les yeux mais il n'y a personne auprès d'eux elle tente de se raisonner ce n'est pas le moment de perdre la raison un cheval qui parle ça n'existe pas c'est bon pour les gamins superstitieux du village elle décide alors de faire comme si elle n'avait rien entendu et elle reprend sa cueillette le bon vieux cheval marche à quelques pas derrière elle il mange paisiblement et la suit à la maison elle l'attache à l'abri de son écurie car ce soir le vent s'est levé il y aura de la tempête encore pensive elle rentre nourrir son feu d'un peu de lichen séché en remuant la mousse qui craque sous les premières flammes elle se dit qu'elle a rêvé elle s'enroule dans un châle elle s'installe dans son fauteuil devant la cheminée et elle commence à sombrer dans le sommeil dehors le vent siffle c'est une nuit qui ne sera pas comme les autres soudain elle est réveillée par un craquement elle se redresse et elle sent le sol trembler sous ses pieds elle comprend ce qu'elle craignait depuis longtemps est arrivé la mer a usé la falaise jusque sous les fondations de sa maison des morceaux de rochers sont en train de se détacher il faut qu'elle sorte tout de suite sinon elle risque de tomber à la mer sans prendre le temps de s'habiller chaudement ou de se chausser sans emporter quoi que ce soit elle ouvre la porte à la volée et s'aventure dans la nuit froide le vent la fait chanceler elle grelotte sous la pluie battante mais elle fait encore quelques pas et derrière elle un grand vacarme retentit quand elle se retourne vers sa maison le bâtiment vacillé déjà au bord du précipice et soudain tout s'effondre les pierres se disloquent et la charpente bascule dans le vide la vieille femme regarde disparaître ce petit assemblage de pierres qui a été sa demeure pendant si longtemps elle a le coeur serré mais elle réalise vite le plus grave son vieux cheval est resté à l'intérieur elle a cours au bord du gouffre poussé par une peur plus forte que la peur elle surmonte son vertige et elle regarde en bas seule la lumière de la lune éclaire l'immensité sauvage la mer a l'air d'une vaste plaine d'encre là où les vagues rencontrent les rochers des couronnes d'écume viennent éclairer les flots brièvement puis ils disparaissent à nouveau si les quels pieds existaient ils seraient de sortie par une nuit comme celle ci la maison s'est engloutie sans laisser de traces mais un des éclairs blancs ne disparaît pas et la vieille femme comprend que son cheval nage le long de la falaise à la recherche d'un rocher sur lequel prendre pied tout n'est pas perdu il faut qu'elle le sauve il est tout ce qui lui reste sa seule famille sa seule richesse elle ne veut pas l'abandonner pas plus qu'il ne l'a abandonné durant toutes ces années elle cherche comment descendre jusqu'à lui la vieille femme remarque soudain que la falaise s'est brisée en formant un escalier les failles dans la paroi dessine des marches irrégulières avec un peu d'adresse et beaucoup de prudence elle peut descendre jusqu'au niveau des vagues ensuite elle appellera elle saisira la bride et elle trouvera un moyen d'entraîner son cheval avec elle et si elle le sauve elle aura sauvé l'essentiel armée de cette résolution elle ferme les yeux et prend une grande inspiration elle ne ressent plus le froid de la nuit la lune perce la tempête et dépose un halo de lumière douce sur la lande tout se passera bien ajustant autour d'elle sa robe noire et son chalusé la vieille femme se met en marche lentement un pas après l'autre et un sourire se dessine sur son visage si les villageois la voyaient en ce moment il ne douterait pas qu'elle est réellement une sorcière ou même qu'elle a fait un pacte avec le peuple des quelpi elle descend l'escalier de roches brisées pieds nus sur la pierre glissante de pluie ses cheveux soulevés par le vent viennent parfois secouler à son visage mais elle a l'impression de connaître le chemin par coeur elle ne ressent aucune hésitation elle sait exactement ce qu'elle doit faire en atteignant un premier tournant elle ne distingue plus son vieux compagnon au pied de la falaise les rochers brisent et l'entour l'effondrement d'une partie de la falaise a révélé une caverne qui se cachait là sous terre personne au village n'en connaissait l'existence à quoi bon reprendre des rumeurs se dit la vieille femme en s'approchant de la caverne avec stupéfaction en passant devant la faille elle distingue dans la caverne une lueur dorée elle espère que ce n'est pas la lave du fond de la terre qui remonte pour s'échapper mais elle s'aperçoit vite que la lumière est immobile et silencieuse et bien vite elle comprend il n'y a jamais eu de quel pis dans ses eaux en revanche la piraterie a eu son heure de gloire et les marins qui ont disparu mystérieusement en ont sans doute été les victimes voici donc la caverne où les pirates entreposaient leurs butins elle regarde un instant briller l'or et les pierres à riz hypnotisée par leur éclat elle se dit qu'avec un seul sac d'or elle pourrait devenir riche comme une reine elle pourrait racheter tous les navires du village elle ferait des villageois moqueurs ses sujets obéissants elle pourrait laisser derrière elle pour toujours cette vie de misère sur la lande mais quand elle y réfléchit c'est un soupir qui lui échappe elle ne serait jamais capable de porter un sac d'or jusqu'au sommet de la falaise elle perdrait son équilibre elle tomberait dans le vide à son tour il lui faudrait son vieux cheval et il l'atteint en bas il a besoin d'aide alors elle continue sa route descendant toujours plus bas au long des marches de pierre elle s'accroche à la paroi glissante elle enjambe des crevasses elle évite des angles rugueux et elle arrive devant une autre caverne cette fois ce n'est pas le silence qui règne mais une rumeur inquiétante elle jette un coup d'oeil et d'abord elle ne voit rien qu'un creux rocher sombre et vide des stalactites pointe du plafond comme des crocs aigus elle a l'impression qu'un petit cours d'eau bourrisse au fond de la faille entre des rochers épais hérissé de coquillages soudain elle voit des yeux s'ouvrir dans les ténèbres des pattes piétine dans l'eau des griffes grincent contre le sol rocailleux elle se rend compte que les rochers bouchent cette caverne est habité par des monstres et en voyant la vieille femme passer devant leurs repères ils essaient de sortir leurs pattes pour la saisir mais la clarté de la lune les fait reculer et ils se contentent de saliver et de piaffer en la regardant depuis leur entre cette fois elle hésite sérieusement ne ferait elle pas mieux de remonter si elle s'attarde ils finiront par s'enhardir ils parviendront à la saisir et si elle essaie de passer sans être complètement rassuré elle va sursauter nerveusement les voyant tendre leurs pattes vers elle alors elle va trébucher et ce sera la chute elle n'est qu'à mi-chemin de la falaise et c'est encore trop pour se jeter à l'eau il faut qu'elle arrive à se calmer à chasser toutes ses peurs de son esprit je vais les ignorer se dit elle un cheval qui parle passe encore mais un peuple de monstres sous ma maison ça n'a aucun sens elle respire profondément son attention se fixe sur le vaste monde autour d'elle le chant du vent dans les hauteurs le ressac de la mer à ses pieds les cris des oiseaux au loin le monde est immense immuable et sans limite elle a vécu une longue vie et cette falaise c'est chez elle un pied après l'autre elle franchit les marches dépasse la caverne et s'éloigne elle est presque arrivé tout en bas le grandement des monstres s'est eu comme s'il n'avait jamais existé ce n'était qu'un cauchemar se dit elle je suis bien éveillé et je n'ai rien à craindre elle n'a plus qu'un tournant à passer et elle verra si son cheval est toujours au pied de l'escalier son coeur bat d'anticipation elle doit se maîtriser pour ne pas marcher trop vite et c'est alors qu'elle arrive devant une dernière caverne elle est ouverte juste au dessus du niveau de la mer cette fois ci la première chose qu'elle entend c'est une douce musique des rires insouciants et légers viennent s'y mêler elle entend des vers qui trinquent et le ronron demande un bon feu de joie elle aperçoit des colonnes de pierre qui longe l'entrée on croirait les colonnades d'une tonnelle de restaurants au bord de l'eau des plantes grimpantes y accrochent leurs spirales élégantes et fleurissent de petites roses colorées comme elle n'en a jamais vu en s'approchant elle distingue à l'intérieur une scène charmante tout un petit village de lutins est installé dans cette caverne les uns assis autour d'une table de banquets bien garni les autres dansent autour du feu il célèbre une petite fête et en voyant apparaître sur le seuil cette voyageuse trempé de pluie ils accourent pour la saluer elle voit des dizaines de petites mains qui se tendent pour l'aider ses petits êtres lui sourient leur musique ne lui donne pas mal au crâne elle la berce et lui donne presque envie de danser il y a bien longtemps qu'elle ne s'est pas senti ainsi la bienvenue dans une fête qui lui rappelle les beaux jours de sa jeunesse quelqu'un lui tient un plat de friandises inconnues un autre lui présente un verre au parfum sucré elle a faim et froid et elle se rappelle l'époque où sa famille était encore nombreuse et joyeuse elle aimerait ressentir tout cela à nouveau pardonnez moi dit elle en s'éloignant je suis attendu profitez bien de vos belles années elles resteront votre trésor à jamais et laissant la musique s'éteindre derrière elle la vieille femme s'enfonce dans la nappe de brume qui couvre les pieds de l'escalier là où les rochers plongent à pic dans la mer elle appelle son cheval mais elle n'entend que le rythme lent des vagues puis elle traverse la brume et voit devant elle une plage de sable blanc qui reflète la lumière de la lune elle s'y avance retenant son souffle elle sent à l'intérieur qu'elle a atteint un endroit magique les derniers rubans de brume s'accrochent à ses épaules comme un voile de soie étincelante elle aperçoit quelque chose qui brille dans l'eau c'est la longue crinière de son cheval au milieu des éclats des lumières tombées des astres elle se dit qu'elle est arrivée trop tard mais quand ses larmes viennent se mêler à l'eau de la mer la crinière frémit et s'agit d'un mouvement une haute silhouette sombre se redresse enveloppé d'une longue chevelure de lune le cheval vient de se transformer sous ses yeux en un beau seigneur calpi tu vois maintenant ce qu'il est à voir dit-il de cette même voix qu'elle avait entendu sur la falaise il lui tend alors la main et elle l'observe de plus près son sourire doux et sa voix grave lui rappelle beaucoup son mari en tout cas elle sent bien que son coeur bat comme il a battu autrefois ses moments ne sont pas perdus ils sont le trésor qu'elle gardera à jamais elle fait encore un pas dans l'eau et à sa grande surprise ses pieds ne s'enfoncent pas elle tend la main et prend celle du seigneur calpi alors elle sent un courant de magie pure qui parcourt son corps elle est légère pleine de vie et d'insouciance comme autrefois quand elle allait au bal mais cette fois la musique n'émane pas de l'orchestre du village elle sent que la musique vient de l'intérieur de son être elle sent qu'elle se transforme la beauté et la jeunesse rayonne dans son sourire alors qu'elle fait encore un pas viens avec moi régner sous les mers dit le calpi tu m'as toujours été de bonne compagnie même dans les jours de chagrin profond et de grandes misères je ne trouverai jamais une princesse digne de moi viens accomplir ta destinée toi que l'on traitait de sorcière tu es un être de magie pure un éclat d'étoiles bercer sur les flots il attire à ses lèvres la main qu'elle lui a donné sous son baiser elle s'aperçoit qu'une bague de nacre brillait désormais à son doigt de son autre main il la coiffe d'une couronne d'écume qui se change aussitôt en couronne de perles et ensemble ils s'enfoncent dans les vagues où l'escalier se continue menant à leur palais c'est le début d'une nouvelle vie et c'est ainsi que se termine notre histoire je vais vous laisser quelques instants avec la musique pour que vous puissiez profiter de cet état de calme et vous laisser aller de plus en plus vers un sommeil profond et réparateur et il est temps pour moi de vous dire merci et à bientôt c'est parti Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !